Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller des ravitaillements. Donc il va falloir fouiller deux ravitaillements pour terminer le défi. Alors moi j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez ici à Cover Caverne, donc juste ici sur le gameplay, c'est le nouveau lieu dit qui est apparu à partir de mardi depuis la mise à jour, et en fait dans cette caverne, il y a un mec qui s'appelle Gunner, donc un PNJ, avec un personnage non jouable, donc c'est un petit boss, qui s'appelle Gunner, et quand vous allez le tuer, il va vous donner une carte d'accès à un coffre. Donc si vous tuez ce personnage-là et que vous récupérez cette carte d'accès, vous allez gagner dans le coffre et vous allez pouvoir obtenir 4 ravitaillements. Alors soit vous faites cette façon-là, ou soit vous attendez les fins de partie, vers la fin de la partie, en foire d'emploi ou même en partie normale, il y a des ravitaillements qui tombent du ciel. Bien entendu, il faut être le premier à réussir à les obtenir quand ils tombent du ciel, donc il faut les anticiper. De toute façon, quand il y a un ravitaillement qui tombe, vous le voyez, ça s'affiche sur la map, donc dès que vous entendez une petite sonnerie, vous regardez sur la map et en fait, la map vous indique où les colis, les ravitaillements vont tomber. Donc vous aurez juste à anticiper. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de le faire à la caverne, si vous êtes chaud. Après, bien entendu, c'est quand même compliqué de tuer le personnage gunner en premier, parce que comme c'est une nouvelle ville, il y a pas mal de monde qui s'y rendent. Mais bon, c'est quand même faisable. Donc le personnage runner, c'est celui-ci. C'est le personnage avec la tête, comme vous le voyez, il n'y a pas de masque. Regardez, hop, il me court dessus. Voilà, ça c'est le personnage gunner. Donc je vais le tuer. Ensuite, je vais vous montrer l'emplacement du coffre. Et vous allez voir que dans ce coffre, il y a énormément de loot. Donc faites attention à sa charge, parce que vous avez vu, il fait une charge qui est assez valaise. Ne restez pas trop près de lui non plus, parce que plus vous vous rapprochez, plus il a de la possibilité de vous toucher. Donc là, en plus, regardez, je récupère sa carte d'accès. Et hop, ça c'est... Attends, je regarde le pont. Non, c'est mieux celui-là. Donc voilà, vous récupérez sa carte d'accès et sa petite mitraillette, si vous voulez. Donc ça, c'est une mitraillette mythique. C'est la même mitraillette que les autres, sauf qu'elle est beaucoup plus efficace. Mais ce qui nous intéresse, c'est la carte d'accès. Donc ensuite, quand vous switchez de votre arme à votre carte d'accès, vous voyez la direction que vous devez prendre pour aller ouvrir le coffre. Il vous montre où se trouve le coffre. Donc voilà, vous suivez les petits pointillés. Ensuite, vous allez ouvrir le coffre, tout simplement. Donc regardez, hop. Voilà. Ensuite, vous passez par ici. Là, vous ouvrez la porte. Et boum, vous allez arriver près du bunker, là où il y a le coffre. Donc là, vous utilisez la carte d'accès. Et là, vous allez voir que quand vous allez ouvrir le coffre, il y a 4 largages de ravitaillement que vous allez pouvoir obtenir. Et pour pouvoir ouvrir. Et pour terminer le défi, il faut ouvrir 2 largages de ravitaillement. Donc regardez, ça, c'est des largages de ravitaillement. Ravitaillement, regardez. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc si vous venez ici pour réaliser votre défi, vous le ferez super facilement. Donc voilà, quand vous aurez ouvert 2 ravitaillement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz